Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 pour le douzième épisode de Mélée Générale avec toutes les armes armées du Mozu. Et oui, j'avais dit que j'allais prendre une arme beaucoup plus simple d'utilisation pour un peu effacer l'épisode Okoshka, qui était un peu chiant quand même, on peut se l'avouer, mais finalement j'ai pris le Mozu, ce sera plus simple quand même qu'Okoshka, mais il y a une certaine difficulté, parce que là du coup tout va dépendre de ma précision. Eh oui, parce que vous le savez, sur le Mozu, on a le mode opérateur qui permet de mettre des one-shots dans la tête. Donc là, il suffit que je mette des headshots et c'est gagné, parce que pour l'heure je peux enchaîner très rapidement les kills. Par contre, si je ne mets pas de headshots, ça pourrait quand même être beaucoup plus compliqué. Ok, donc voilà, tout va dépendre de ma précision pour mettre des tirs dans la tête. Je n'arrive pas à en mettre Kata, par contre après ça peut être la victoire si je l'aimais. Donc, c'est mon challenge sur Hacienda pour cet épisode, mettre des headshots, voilà. Parce que sinon, moi j'aurais pu aller en Mélée Générale Hardcore, je vous aurais gagné le game au Mozu, mais easy peasy. Mais vous le savez, dans cette série Mélée Générale avec toutes les armes, je ne vais pas en hardcore. Parce que sinon, ça ne reflète pas vraiment l'efficacité de l'arme, forcément en hardcore toutes les armes one-shot. Donc bon, ce n'est pas très funny. Donc voilà, parce que c'est sûr que moi, si je veux juste gagner le Mélée Générale, je vais en hardcore au Mozu, c'est bon. C'est gagné, c'est gagné. Attends, lui on va essayer de le chercher. Voilà. Tu vois, tu as beau rater toutes tes balles, à partir du moment où tu mets la tête, c'est gagné. C'est bon, c'est validé. Du coup, là, vraiment tout va dépendre de cela, quoi. Parce que bon, tuer au Mozu 100 mètres de headshot, donc en calant toutes les balles, ce n'est pas forcément simple. Encore si le mec, il est affélui, il est one, ça peut passer. Mais sinon, pas facile, parce que bon, il n'a pas quand même des énormes dégâts et ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, qu'on a ce mode opérateur, c'est pour forcément un peu faciliter son utilisation, drastiquement d'ailleurs. Non. Putain. Je ne suis peut-être pas mort, mais je crois que ça va vite venir. Non, c'est bon. La tête. Je me sauve à chaque fois par mes headshots. Mais ce n'est pas facile. Ce qui est sûr, de toute façon, dans cette game, je ne ferai pas forcément un gros ratio, ça c'est sûr. Mais bon, là, le principal, c'est la victoire. Qu'importe le prix des morts. Du coup, enchaîner les têtes, quoi. Ok. Bon, lui, ce n'était pas une tête, mais bon, il avait peu de vie, tu vois, il était affaibli, justement. Parfait. Pour l'instant, ça commence bien, honnêtement. Ça commence bien. Mais c'est instable aussi, finalement, comme situation de gameplay. Parce que tu peux très bien, pendant un moment de la game, enchaîner les headshots et pouvoir, t'enchaîner les kills, de facto. Et après, à un moment, c'est un peu le blackout. Et pour l'instant, tu ne mets plus de headshots. Oh, putain. Par contre, celui-là, il était beau. Celui-là, c'était un quickscope headshot. On est apprécié. Dommage. J'ai vu la mine, là. Vous inquiétez pas, je ne passerai pas. Et qu'est-ce qu'il fout, là, lui, putain de merde ? Comment, surtout, je n'ai pas réussi à lui caler la tête. Salvatrice. Ah, bah non, ça commence comme ça. Ouh, ils sont tous là. Oui, calmez-vous. Très bien. Dommage qu'il y en avait un derrière. Mais tu vois, ouais, c'est compliqué, en fait, d'enchaîner, du coup, les kills, avec le mozu, forcément. Parce que déjà, de toute façon, à chaque kill, tu dois recharger. Tu ne peux pas enchaîner deux éliminations avec un chargeur de mozu. À part si tu es en hardcore, sinon, oui, c'est complètement impossible. Donc, de ce fait, oh, putain, non. Il sort son SG-12, oui. Aïe ! Il a sorti son SG-12 avec sa lumière. Alors ça, ça peut être compliqué, quand même. Voilà, ça, c'est bien. Tu vois, même, des fois, tu es à longue distance, comme ça. Tu mets la tête, c'est fini. Oh, de masse, putain ! Aïe, 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 j'ai tout tenté. Oh, il joue thermique, ok. Non, mais oh, les gars. Un peu de respect. C'est pas cool. Oh, il y a monsieur SG-12, là. Oh, la pute. Oh, la pute. Oui, j'ai déjà joué pas mal de fois comme ça en vidéo. Bah, trois fois au total. Mais c'était pour les biens de la vidéo, lui. Il n'est pas en vidéo, là. À moins que si, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est pas cool. C'est pas cool de sa part. Ça va bien me faire chier, d'ailleurs. Je le sens. Je le sens. Parce que, du coup, lui, au corps à corps, il va être ingérable. Complètement ingérable. Allez, du kill, là. Parce que l'écart commence un peu à se réduire. Pas forcément une bonne nouvelle. Attends, là, j'ai peur qu'il y ait encore monsieur Pompin dans les parages. Non ? Non. Tout calme. Pour l'instant. Du kill. Il n'y a plus personne. Je suis pressé, là, par le temps, les gars. Planning chargé. Voilà, parfait. Ok, bah, lui, il est en mode katana spectre. C'était pas un headshot, ça. Mais c'est quand même passé. C'est quand même passé. Mais de toute façon, là, la majorité des kills seront... Ah ! Dommage par derrière. Seront fait en headshot. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Putain, mais là, il n'y a pas assez d'écart. Ça me stresse. Mais j'ai trop envie de la gagner, cette partie. Encore plus que n'importe quel épisode. J'ai envie de la gagner, celui-ci, au Mozu. Il le faut. Comme ça, en même temps, ça balaye l'épisode au Koshka. Ça, c'est pas plus mal. Il faut l'oublier, cet épisode. Il était drôle, mais il était compliqué, quand même. Mais il était drôle. C'est déjà bien comme qualité. C'est fini. Là, c'est bon. J'ai peut-être trouvé un bon spot, tu vois. En vrai, je joue rarement sur Hacienda. Oh la pute. Non, mais on ne les voit vraiment pas, les mines. Je joue très peu, sur Hacienda, en mille générale. Donc, je ne vais pas dire que je ne connais pas les spawns, quand même. Je les connais un minimum, mais pas aussi bien, peut-être, que sur d'autres maps, au final. Ah ! Oula ! Alors, lui, par contre, il vient d'arriver, non, dans un game ? Ah oui, il vient d'arriver dans un game. Oh putain, ça pue le tryhard, lui, avec sa Maddox. Je trouve qu'il met des Grohans venus du futur, bien lointain. Ça ne fait pas forcément plaisir, tu vois. Des fois, les mecs comme ça, ils arrivaient en cours de game, ils peuvent te la mettre à l'envers. Te faire un sale truc. Donc, attention. Attends, là, il y avait le recon, je ne sais pas, il est derrière, non ? Voilà. Bon, la tête, je crois qu'elle n'a servi à rien, c'était la dernière balle, mais si ça aurait été un tir normal, ça l'aurait quand même tué. Oh, dommage ! Allez, 19-13, j'ai un bon écart, mais maintenant, c'est le mec à la Maddox qui est arrivé en cours de partie. Il me fait peur, parce que j'ai l'impression qu'il enchaîne. Il ne faut pas qu'il enchaîne. Finalement, monsieur SG-12 n'a pas l'air d'enchaîner plus que ça, lui, alors qu'il me faisait un peu peur avec son SG-12. Ouais, les confettis avec les bruits de clowns, c'est magnifique. Oh, dommage, 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 je ne lui ai même pas calé une balle, là. En plus, c'est monsieur Thermique. Ils ont tous un nom, comme vous pouvez le voir. Il y a monsieur Maddox, monsieur SG-12, et également monsieur Thermique, il ne faut pas l'oublier dans le tas. Bref, ils ont tous des noms. Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son alien salvo, là ? Il s'est cru où, là ? Il s'est cru chez mémé ? Oh là, reviens là, toi, tu t'es cru chez mémé, ça ne va pas le faire. Bon, attends, au pire, il y a celui qui me suit, là, normalement, non ? Yep ! Et du coup, monsieur lance-roquette, où êtes-vous parti ? Quelles sont vos occupations récentes ? Je veux tout savoir. Oh, le shoot, il est inexistant, là. Ok. Par contre, il y a un prophète derrière moi. Oh, la honte, là, quand même, pour lui, hein. J'aimerais en croiser des comme ça davantage, parce que là, oh, la honte, ce qui s'est pris, hein. Alors, moi, j'étais mauvais, parce que j'ai raté mon shoot, mais si moi, j'étais mauvais, lui, il était ultra mauvais, hein. On peut se zanter de ça, tu vois. Oh, mince. Reviens, là, toi. Oui, c'est monsieur ultra mauvais, lui, ou pas ? Ah, non, mais il chope des nouveaux noms, aussi, du coup, les ennemis, là, au fur et à mesure de la game, j'ai l'impression. Ça passe un cap à chaque fois. Oh, la honte, mais c'est pas possible ! Mais il se prend des hontes, lui, là, ça fait déjà deux fois en une minute, hein. Oh, là, ça commence à faire beaucoup, je trouve, hein. Moi, j'aime bien ce genre de situation, donc, ça me déplaît pas plus que ça. Et ça va, monsieur Maddox, pour l'instant, il prend pas trop le large. Vu que, bon, là, le deuxième est à 15, c'est même pas lui, il est dernier. Ok, bon, je l'ai peut-être trop surestimé, hein. Non, mais vu comment il m'avait tué, j'ai eu un peu peur, mais au final, bon, il enchaîne pas plus que ça, donc c'est bon. Ah, bon, ces trois kills, je vais arriver à faire ma game, hein. Ils sont peut-être pas si forts, aussi, mais bon, faut bien, hein, parfois, de toute façon, pour faire des bonnes games, dans des conditions pareilles, vaut mieux que les ennemis soient pas non plus les mecs les plus fortiches, hein. Ah, mince, il y en avait... Ah, bah, c'est monsieur Maddox, ça faisait longtemps que la deuxième fois qu'on le croise, hein. Oh, putain, il y a un chien. Alors, d'ailleurs, la question existentielle, mais j'ai pas trop envie de tester, mais... Question existentielle, est-ce que vous pensez, est-ce que vous le savez, peut-être que vous le savez, en fait, hein, je sais pas. Oh, magnifique ce turn headshot, en plus, bah oui, c'est pour ça que j'ai tué les si rapidement. Mais si tu mets un headshot au chien de Nomad, est-ce que ça le one-shot ? Je suis curieux, j'ai jamais testé, donc je ne sais pas. Mais est-ce que ça fonctionne ? Faudrait tester, genre en partie privée, facile à tester, ça. Est-ce que j'irais le faire ? Je sais pas, mais c'est quand même intéressant à savoir. Alors, je pense honnêtement que oui, et même, d'ailleurs, deuxième question, pour les unités d'assaut, la série de points. Si tu mets un headshot à une unité d'assaut, est-ce que ça le one-shot ? Ce serait abusé, parce que eux, c'est des tanks sur pattes, ils veulent jamais mourir. Donc, si tu peux les one-shot avec le Mozu mode opérateur, en regardant, voilà, voilà. Bon, en tout cas, objectif accompli, la victoire, j'ai même pas vu mon score, du coup, vu que j'étais occupé à vous parler des one-shots sur les chiens et les unités d'assaut, c'était vachement cool. Mais voilà, j'ai réussi à effacer cette épisode de Koshka. Nul, les Pijano Koshka, nul, mais au Mozu, bien, très bien, la vengeance. Et en plus, j'ai mis deux humiliations, c'est pas plus mal. Alors, du coup, stat, on va regarder ça. J'ai fait un petit 30-18, ok, donc c'est pas dégueulasse honnêtement au Mozu, 1.67 de ratio. Je suis plutôt content de ma game, il était pas forcément très très fort, mais, comme je l'ai déjà dit, il le faut. Bref, maintenant, parlons-en, du coup, de ce Mozu. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, de base, si il n'avait pas ce mode opérateur, je dirais que c'est une arme pas ultra efficace. En arme de soutien, oui, c'est quand même bon. Mais, de base, comme ça, sinon, si tu dois vraiment utiliser que du Mozu, ça a vraiment des limites, parce qu'il n'a pas forcément énormément de dégâts pour un revolver, en tout cas. Donc, c'est pas tip-top. Après, si je prends en compte, du coup, ce mode opérateur, c'est une arme ultra fun à jouer, parce que, voilà, le fait que tu puisses one-shot dans n'importe quelle situation, en mettant une seule tête, mais c'est tellement fun. Ça récompense ta précision. Ça peut paraître un peu abusé, je me souviens encore, sur la bêta, il y avait eu énormément de vidéos de youtubeurs qui disaient, oh my god, le truc le plus cheaté de Black Ops 4, ça, c'était à l'époque de la bêta, du coup. Parce que, bah, on avait déjà le Mozu mode opérateur, qui était dispo à cette époque-là, mais, non, vraiment, c'est ultra fun à utiliser, super cool. Et, du coup, ça donne une très bonne arme, grâce à ce mode opérateur. Comme quoi, je vous l'avais dit, dans la vidéo Avis du Mutueur, les modes opérateurs, effectivement, c'est une bonne chose. Parce que, là, tu vois, ça rend une arme plutôt banale, une arme ultra fun à jouer. Donc, le Mozu, moi, je valide, mais pour alors, il faut quand même le mode opérateur. Et, surtout, voilà, c'est ultra unique en termes de gameplay, parce que t'as même le petit bizarre, comme ça, en mode sniper, entre guillemets. Donc, non, c'est super cool. On va ouvrir la petite caisse, avant de passer, du coup, aux statistiques, bien entendu. Eh, récompensez-moi pour cette partie, je vous prie, soyez pas, soyez pas vache, tout simplement. Pas mal, pas mal, c'est épique, je ne l'avais pas, c'est pas mal. Après, bon, commence à dater, hein, le caveau course de rue, je veux pas dire, mais, euh, tout va bien, tout va bien. Bref, du coup, le Mozu, on va commencer, forcément, par la petite description qui nous est fournie de cette arme. C'est donc un revolver double action, avec les meilleurs dégâts de sa catégorie. Forcément, c'est un revolver, et qui est efficace, du coup, à longue portée. Bon, là, on va dire que pour la comparaison, euh, par rapport aux autres pistolets, comme ça avait d'ailleurs été le cas pour le Discord, c'est pas forcément le truc le plus, euh, le plus utile. Parce que, bon, sur Black Ops 4, on a 4 pistolets, mais les 4 pistolets sont complètement différents. On en a un qui est en semi-auto, on en a un qui est automatique, on en a un qui est en rafale, et l'autre, c'est un revolver. Donc, ils ont aucun point commun, ces 4 pistolets, aucun. Donc, chacun a sa particularité, donc, pour les comparer, voilà, forcément, là, on commence avec les dégâts, tu vois, mais les dégâts sont les meilleurs de sa catégorie pour le Mozu. Mais ça va de soi, c'est un revolver, forcément, qu'il y aura plus de dégâts qu'un pistolet qui est en automatique, à rafale, et en semi-automatique. Donc, ça va de soi, forcément, on a les meilleurs dégâts, du coup, de la catégorie pour ce Mozu. Des dégâts, du coup, qui vont pas être, quand même, excellents, je trouve, pour un revolver, parce que, oui, on a vu, hein, dans l'histoire de Call of Duty, des revolvers, quand même, qui étaient très efficaces en termes de dégâts, qui te mettaient, parfois, quand même, des gros one-shot, genre le Magnum, parce que c'est les plus réputés. Bon, là, voilà, le Mozu, quand tu veux tuer un adversaire, faut quand même en mettre pas mal, hein, des balles, faut quand même bien insister, à part si tu as le mode opérateur, ouh, 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 ça change tout pour alors. Voilà, les dégâts sont bons, mais sans être excellents, parce qu'il faut mettre, quand même, pas mal de balles pour éliminer ton adversaire. Alors, heureusement que le broyeur de crâne existe. Merci beaucoup, broyeur de crâne, merci beaucoup. On continue avec la portée, là, par contre, on peut faire, quand même, de la comparaison avec les autres pistolets. Donc, c'est pas la meilleure portée de sa catégorie, mais ça s'en rapproche, donc, deuxième meilleure portée, juste après le Discord. Donc, on est quand même au-dessus du RK7 et du Cap 45, une portée, quand même, qui est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'on va ressentir, forcément, une baisse de dégâts, dès que tu vas un peu t'éloigner de l'adversaire, ça reste un pistolet, hein, c'est pas fait pour la longue distance, mais c'est pas non plus si brutal que ça, et on peut garder, quand même, quelques dégâts. Bon, rien qu'à moyenne distance, vous l'avez vu, de toute façon, dans le gameplay d'Acienda, là, dans certaines situations, quand même, je pouvais être un peu éloigné de l'adversaire. Bon, oui, la plupart du temps, je lui mettais un headshot, et bah, c'est à la pista. Mais, tout de même, les dégâts étaient quand même plutôt bons, donc, la portée, pas catastrophique, je dirais même qu'elle est plutôt bonne. Après, il faut savoir, également, les revolvers, souvent, ce sont quand même des pistolets, avec une bonne portée. Donc, là, le Mozu va juste ne pas déroger à la règle, mais il va pas non plus être extraordinaire. La cadence, elle, au contraire, va forcément être très réduite, c'est la moins bonne cadence de sa catégorie. Même si, pour un revolver, là, par contre, je trouve qu'il enchaîne quand même très, très bien. Tu peux quand même bien mitrailler avec le Mozu, ce qui permet, tout de même, du coup, de même si tu rate quelques balles, tu vois, tu pourras répliquer, et pourquoi pas même tu as l'adversaire, malgré un shoot qui est assez dans la tangente, tu vois. Donc, la cadence, je la trouve vraiment bonne pour ce Mozu, en prenant en compte, on va dire, que c'est un revolver, du coup, et c'est le cas en même temps. Donc, cadence, je valide, elle peut permettre quand même de sauver dans pas mal de situations. Et on finit, du coup, avec la précision, précision qui, elle, est vraiment, vraiment pas mauvaise, encore une fois. Le Mozu s'en sort très, très bien avec sa précision, parce que, bon, encore une fois, là, les revolvers sont souvent réputés pour avoir une précision très, très moyenne, voire même faible. Car à chaque fois que tu vas tirer, il va y avoir un certain recul, l'arme va monter, entre guillemets, et du coup, ça va être compliqué. Encore une fois, là, tu peux prendre l'exemple d'un Magnum, en soi. Et avec ce Mozu, tu ressens vraiment pas cet effet de, à chaque balle, t'as un gros recul, tu vois, bien prononcé. Non, vraiment pas. Tu vas pouvoir enchaîner les balles, le recul, il est quasiment inexistant. Donc ça, encore une fois, c'est très avantageux, parce que forcément, pour la précision, quand tu es en tout cas plus éloigné de l'adversaire, ça peut faciliter la tâche et te permettre de caler quelques balles que tu n'aurais pas pu caler avec un autre revolver. Donc vous voyez qu'au final, on a quand même des plutôt bonnes stats pour ce Mozu. Vraiment cadence et précision, rien à redire. Portée qui est pas si mal, et les dégâts, bon, c'est peut-être la stat où tu peux un peu plus discuter, où c'est un peu plus moyen, mais encore, ça peut aller. Après, forcément, au niveau du chargeur, c'est du classique, pour un revolver. 6 balles en chargeur, c'est toujours comme ça, de toute façon. Mais on a après aussi des petits accessoires qui vont permettre de faciliter la tâche. On y vient, de toute façon, tout de suite. Alors, contrairement à d'habitude, où à chaque fois, je dirais, bon, sur les armes, on a des accessoires qui, forcément, vont pas vraiment augmenter grandement, en tout cas, l'efficacité de l'arme. Je trouve que, par contre, sur ce Mozu, on a quand même une bonne panoplie d'accessoires, il y a un bon choix. Donc là, encore une fois, comme d'habitude, je vais faire l'état des lieux au niveau de tous ces accessoires, vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, et surtout, vous donner lesquels d'accessoires sont les meilleurs, même si vous pouvez déjà les voir. Gros calibre, du coup, déjà, ça, c'est un bon accessoire. Alors, forcément, une fois que tu as le broyeur de crâne, il sert plus à rien, le gros calibre. Mais, par exemple, quand tu es en train de le monter, du coup, et que tu n'as pas encore atteint le niveau max de ton Mozu, pour alors, en intermittence, tu peux prendre le gros calibre, parce que ça permet, effectivement, d'avoir déjà plus de dégâts dans les tirs de la tête, mais surtout, les tirs dans la poitrine. Donc, vraiment, très important. Donc, voilà, le gros calibre va uniquement servir, du coup, quand tu n'auras pas le broyeur de crâne, mais ça peut, quand même, avoir son efficacité. Donc, c'est un bon accessoire, mais, voilà, qui sera vite remplacé par le broyeur de crâne. Bon, la crosse, là, je dirais que c'est le seul accessoire qui est vraiment inutile. Enfin, quasi le seul accessoire, il y a un autre accessoire qui n'est pas très utile, mais, bon, la crosse inutile sur le Mozu, je ne vois même pas pourquoi tu la mettrais. Nul, nul, nul ! On a les canons longs, ça peut être utile, également. Je ne vous les conseille pas forcément parce qu'il y a d'autres accessoires qui sont quand même meilleurs, mais les canons longs peuvent être vraiment cool, surtout que là, on a les deux, donc ça te permet quand même d'allonger bien, mais même énormément, la portée. Il va falloir d'être beaucoup plus redoutable à longue distance. Donc, ça peut être vraiment très, très bien équipé. Là, encore une fois, comme pour le gros calibre, je dirais que c'est plus dans l'option, quand tu n'as pas encore le broyeur de crâne, que tu es en train de monter ton Mozu, que, du coup, tu n'as pas encore énormément d'accessoires. Prendre le canon, ça peut être très, très bien en termes comme ça d'intermittence, encore une fois. Après, bon, oui, forcément, ça peut être remplacé par d'autres accessoires. Et on termine avec la poignard go, parmi les accessoires, en tout cas, que je vous préconise, pas forcément, ou plutôt, en tout cas, en second plan. Poignard go, ça peut être pas mal. Après, voilà, c'est un peu comme la crosse, c'est assez inutile, car on est quand même sur un pistolet, et les pistolets, de base, ça vise déjà très rapidement. Donc, tu ne vois pas un gros changement entre une poignard go et sans une poignard go. C'est pour ça que, bon, c'est un peu inutile. Comme quoi, le canon et gros calibre, ils ont leur utilité, crosse, poignard go, c'est moins le cas. Par contre, après, attention, là, on a la charge rapide, qui s'appelle charge rapide, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Moi, j'appelle ça comme charge rapide. Et le stabilisateur. Alors là, par contre, très important. Surtout, le charge rapide, bah oui, ça te permet forcément d'enchaîner. Vu que tu n'as que 6 balles dans le chargeur, ça part très, très rapidement. Pouvoir recharger, justement, plus rapidement. C'est du pain béni. C'est ce qu'il faut absolument. Et ça te permet, du coup, parfois, de vider tout un chargeur. T'as raté quelques balles, t'as pas réussi à tuer l'adversaire. Bah, t'as attendre de recharger et, justement, de répliquer avec un autre chargeur. Pour alors que tu ne seras pas encore mort. Ça a été le cas plusieurs fois, là, dans le gameplay. Vous avez pu le voir. Donc, vraiment, charge rapide, c'est l'accessoire le plus important avec le broyeur de crâne. Mais on a aussi le stabilisateur. Alors, stabilisateur qui est inutile si, finalement, t'as pas cette combinaison avec le broyeur de crâne et, du coup, le viseur grossissant. Mais, par contre, si, du coup, t'as cette combinaison avec viseur grossissant plus broyeur de crâne, stabilisateur, je te le préconise à fond. Parce qu'au moins, t'auras pas d'oscillation, full précision et, forcément, pour caler les headshots, ce sera beaucoup plus simple. Donc, forcément, je vous conseille, à côté de ça, la lunette compacte, le petit viseur de sniper avec deux zooms. Et ça, attention ! Et oui, il y a bien deux zooms parce que, moi, pendant très très longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait que le zoom 1,5 et j'ai découvert, à mes dépens, en appuyant sur R3 sans faire exprès, qu'il y avait un deuxième zoom, le zoom x4. C'était assez récemment, d'ailleurs. Aussi bien, j'aurais pu faire cet épisode sans savoir qu'il y avait un viseur x4, donc tu pouvais mettre le viseur encore plus grossissant. Donc, voilà. Attention, parce que, moi, je suis passé à côté, donc je pense qu'il y en a d'autres aussi. Donc, effectivement, tu peux avoir un grossissement plus grand, mais vous l'avez vu aussi, ça, durant le gameplay. Donc, ça, c'est très utile. Une lunette compacte, forcément, avec le broyeur de crâne. Car, comme ça, pour caler les headshots à longue distance, ce sera tellement plus simple. Et on termine avec le broyeur de crâne, la pièce maîtresse de cette classe. Certes, du coup, c'est un mode opérateur. Alors, ça va donc coûter cher pour la classe, mais qu'est-ce que c'est important. Bon, vous savez maintenant l'utilité, je l'ai déjà assez répété. Tous les tirs dans la tête vont être mortels et vont one shot l'adversaire. C'est simple, c'est rapide, mais c'est surtout très efficace. Après, du coup, pour le reste de la classe, le petit tactique avec le stimulant, voilà, pour, du coup, aller plus dans le rush et récupérer de la vie quand tu veux. Et rapidement aussi, surtout. Pillard et fonceur, pillard parce que les balles vont partir très très vite avec le mozu. Donc, si tu veux un minimum enchaîner les kills, il vaut mieux avoir pillard. Sinon, au bout de 2-3 éliminations, tu seras sec. Et fonceur, forcément, toujours dans la même option du rush. Comme ça, dès que tu sors de sprint, t'es direct préavisé. Et surtout, t'es directement prêt à mettre le headshot, qui sera fatal. Voilà, donc ça, c'était pour la classe. En prolongement, on a les sidepoints, forcément, avec le drone, le Hellstorm et l'hélico de surveillance, toujours le même combo. Bon, je ne les ai pas forcément sortis dans ce gameplay, mais on n'était pas forcément non plus dans l'optique de l'enchaînement. Mais voilà, toujours un combo de sidepoints très efficace et qui fera clairement le taf. Pour le spécialiste, vous connaissez la chanson, vous allez prendre, du coup, le spécialiste qui vous convient le plus. Je n'ai pas forcément de conseils à vous donner. Mais ça dépend de votre style de jeu. Vous pouvez très bien prendre un Ajax, un Prophète, un Outrider, comme un Torque. Tout dépend vraiment de votre façon de jouer. Pour ma part, Siricon, pour la détection, vous connaissez la chanson. Donc voilà, on termine sur un rime. C'est parfait. Et du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve, du coup, très très vite. Pour d'autres vidéos, que ce soit sur Black Ops 4 ou sur d'autres jeux. Allez, bye, tout le monde. Ouh, yeah. Ouh, yeah.